Salut David Nishan, bienvenue dans cette nouvelle émission des Entrepreneurs S'interroge dans laquelle je vais encore partager avec vous 10 conseils de personnes qui ont réussi. Et cette fois, je me suis attardé sur une personnalité que j'aime énormément, Didier Drobat qui a été footballeur et qui est aussi une personne qui a entrepris beaucoup de choses dans la vie et a été au modèle et reste joué au modèle pour les Entrepreneurs. Sans plus tarder, voici les 10 conseils pour réussir Didier Drobat. Des années assez prolifiques, 4 titres de champions, 2 fois meilleurs buteurs de première ligue. Il y a 4 cups également, une ligue des champions évidemment. Est-ce que vous pensiez en arrivant à Londres que vous alliez laisser une telle trace à Chelsea ? Vous avez été désigné joueur du siècle de ce club-là londonien et une telle trace également en première ligue ? C'est-à-dire que les deux premières années, je pensais à partir parce que je n'étais pas à l'aise. Je ne m'étais pas encore bien adapté à la vie londonienne et à ce football. Mais avec l'aide de mes coéquipiers, de l'entraîneur et de mon environnement, je me suis accroché. Puis on a réussi à faire de belles choses. C'était le premier match à Wembley, dans les neuf dernières minutes du match, il y a des progracations. Mais je n'en pouvais plus. J'étais fatigué, tout le monde était fatigué. J'ai dit à Wembley, je suis mort, je peux tout courir. Et il m'a dit, juste reste là, dans cette phase de l'opération, tu auras une chance. Vous savez, quand vous avez des gens comme ça qui vous donnent la confiance, les bons joueurs ont besoin d'être rassurés, d'avoir un petit boost de la pâle des managers. C'est ce que Wembley a fait pour toi. Oui, il a fait ça pour moi. Même si tu ne joues pas bien, même si tu perds des balles, tu as juste besoin d'un seul espace et de pouvoir marquer. Donc quand tu entends ça, tu dis, wow, le manager croit en moi, donc je vais lui montrer que je peux faire ça. On dit de vous aussi que vous êtes un joueur de grands matchs. Le terme anglais, c'est Big Game Player. Il y a une résistance à la pression. Est-ce que ça, vous l'avez travaillé ou c'était quelque chose d'inné pour vous ? Je peux dire que c'est inné. Dans la mesure où, déjà tout petit, je m'imaginais, je plaçais le ballon, on jouait sur le trottoir, je place le ballon, dernier coup franc, dernier pénalty, devant 60 000 spectateurs, on s'imagine, on se fait déjà un scénario. Donc déjà tout petit, on essaie de le vivre. Alors dans ces moments-là, en fait, je joue au football pour ces moments-là. Donc plus il y a du monde, plus je m'exprime et plus je suis performant. Est-ce qu'il y aurait intérêt à vous attaquer ? Écoutez, c'est une bonne question à laquelle on est en train de réfléchir et je dois vous dire que j'ai fait deux nuits blanches, mais on va trouver. Est-ce que ça se peut, Didier, qu'à l'interne, il y a des gens qui gèrent, parce que tu n'étais pas toujours là pour se gérer. Alors, est-ce que ça se peut qu'à l'interne, c'est possible ? Est-ce que ça se peut qu'à l'interne, il y ait de la... Je fais confiance en mon équipe. Oui. Je pense que le travail qui est fourni justement, en mon absence, est de qualité. Et s'il y a un problème, je suis le responsable. J'assumerais ce qu'il faut assumer, mais on n'est pas là. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest, vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections, et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos, Isilas. On veut s'amuser. Arrêtez vos, Isilas. On veut plus. José, Morino, Didier, Drogba. Qu'avez-vous envie de dire? C'est comme la case 1, c'est le special one. C'est le special one. Et moi, je suis curieuse de savoir ce que ce monsieur aura apporté à votre carrière. Tout simplement, et je lui ai dit ça à plusieurs reprises, qu'il n'a pas seulement changé l'histoire de ma carrière de footballeur, mais il a changé l'histoire de ma famille. Parce que grâce à lui, je peux apporter à ma famille ce dont ils ont besoin. Et grâce à lui, il y a toute une famille. Et il y a aussi tout un peuple qui s'est mis derrière moi et qui a supporté Chelsea et tous les autres joueurs africains. Rien à dire. Rien à signaler. Et c'est ça la loi du foot. Pendant que certains sont heureux, d'autres pleurent. Alors Didier, vous avez envie de rajouter quelque chose? Là, vous avez été la pièce maîtresse, on va dire, de ces championnats. Je vais juste revenir sur la dernière numérique, celle-là, où on voit Echon Stager en train, on le voit abattu. D'accord. Comme beaucoup d'autres joueurs du Bayern. Et je suis passé par là quelques mois auparavant à la Cannes. Et je peux vous dire, c'est des moments très difficiles. Donc vous vous mettez à leur place? Voilà, on se met à leur place. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de chaque moment, de chaque victoire. C'est pour ça que je me rappelle de tous les vues que j'ai marquées, qui m'a fait la passe. Tout, 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 tout. Ça défile comme ça dans votre esprit tout le temps? Il suffit de citer un match et je vous donne. Didier Drogba est retourné, on le sait, à Chelsea. Et Didier Drogba doit bientôt quitter Chelsea. Oui. Moi, j'aimerais bien connaître les raisons. Alors, je suis revenu à Chelsea parce que je voulais montrer que c'était possible à 37 ans de jouer dans un très grand club, d'être titulaire et de marquer. Et je l'ai fait. Et j'avais dit à mes coéquipiers en revenant au club que je revenais pour être champion d'Angleterre. Ça faisait cinq ans qu'on n'avait pas été champions. Je revenais pour être champion d'Angleterre. Et on l'a fait. Ma mission est accomplie. Donc, maintenant, je veux un autre challenge. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce qui a fait la force de Didier Drogba? Pour que tout le monde l'aime, pour que tout le monde soit unanime que c'est un bon joueur. Certainement qu'il y a eu une organisation spéciale, un traitement spécifique. J'ai simplement travaillé. J'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Quand je me suis planté, parce que je me suis planté aussi, j'ai eu beaucoup de blessures avant. Mais à chaque fois que je me blessais, c'était une chance pour moi d'observer les matchs, les entraînements de mes coéquipiers. Et j'ai beaucoup appris comme ça. Donc, je ne suis pas Lionel Messi. Je ne suis pas Cristiano Ronaldo. Mais j'ai ma force. C'est le travail. Une très, très grande force. Et moi, je souhaiterais... Et puis, c'est Ivoirien. Oui, et fier de l'être. Alors, Didier. Si vous avez un rêve, si vous voulez devenir un footballeur, ou réussir, vous devez croire en vous-même et vous concentrer, et essayer d'écouter les gens autour de vous, qui peuvent vous donner de bons conseils et être un petit peu chanceux. Donc, tout le meilleur et bonne chance. Laissez-moi vos commentaires juste en bas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, apprenez toujours. Ciao !